... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous proposer de réaliser un voyage introspectif, une sorte de balade mentale ou plus communément ce que l'on appelle un voyage astral. Pour cela, je vais vous inviter, afin de vivre pleinement cette expérience, à mettre pause sur la vidéo si vous ressentez certains besoins à assouvir. Puis, une fois que cela sera fait, prenez place dans une position qui soit confortable. Cela peut être assis sur une chaise avec un coussin, dans un fauteuil ou alors allongé sur votre lit. Veillez à porter des vêtements amples, dans lesquels vous ne ressentirez aucune gêne. Vous pouvez également fermer les volets afin d'être plongé dans le noir, si cela vous aide à vous concentrer. Vous pouvez également allumer de l'encens ou des bougies. Maintenant que vous avez créé votre ambiance et que vous êtes dans des conditions optimales, je vous invite à prendre place et vous laisser guider par le son de ma voix tout au long de l'expérience. Soyez rassurés, cela ne s'apparente pas à de l'hypnose, mais à une forme de méditation très profonde dans laquelle nous allons également travailler la visualisation. Il se peut que durant votre voyage, vous ressentiez certains effets. Mais c'est le but d'un voyage astral. Maintenant que vous êtes en position, nous allons travailler le souffle et nous allons faire un enchaînement d'inspiration et de respiration qui iront de plus en plus lentement et de plus en plus profondément. Tout d'abord, inspirez par le nez. Retenez votre souffle quelques instants. Une, deux secondes. Puis expirez par la bouche. Recommencez l'opération. Commençons le premier travail de visualisation. Essayez de voir que l'air que vous inspirez est d'une couleur. Pourquoi pas votre couleur préférée ? Ou alors, un camaïeu de couleur. Ou arc-en-ciel. Et lorsque vous expirez, visualisez que cet air soit d'une autre couleur. Il peut être plus foncé ou différent. Et à chaque inspiration, ressentez l'air qui se propage dans vos cellules et dans votre corps. Essayez de ressentir le fluide de la vie, votre sang, parcourir vos veines, vos vaisseaux, vos artères, et vous nourrir, chaque membre, les bras, les mains, les jambes, votre corps, votre cerveau, votre âme. Et toujours sur le souffle, inspirez lentement. Bloquez quelques instants. Une, deux secondes. Puis expirez. Toujours sur le souffle. Inspirez lentement. Bloquez quelques instants. Une, deux secondes. Puis expirez. Et ainsi, votre respiration devient de plus en plus lente et de plus en plus profonde. Vous commencez à vous détacher de ce plan physique. Vous commencez à ressentir l'univers qui vous entoure. Vous ressentez votre corps qui est toujours présent. Mais vous êtes incapable de pouvoir bouger le moindre petit doigt. Vous vous sentez détendu. Relaxé. Et en sécurité. Et toujours sur le souffle qui devient de plus en plus lent et de plus en plus profond. Votre voyage initiatique va maintenant commencer. N'ayez pas peur. Et le début de ce voyage commence tout d'abord dans une pièce sans lumière, sans fenêtre, sans porte, sans mur, sans sol, sans plafond, sans limite. Et malgré tout, vous savez que vous êtes dans une pièce. Mais vous êtes en sécurité. Il n'y a personne autour de vous. Pas de regard pour vous épier. Personne caché dans le noir. Et toujours sur le souffle, vous inspirez profondément. Vous bloquez quelques instants. Une, deux secondes. Puis vous expérez. Devant vous se dessine une porte. Je vous invite à vous en approcher. Vous pouvez voir que cette porte est légèrement entreouverte. Et de cette toute petite ouverture se glisse une lumière chaude, rassurante, réconfortante et en plein d'espoir. Essayez de ressentir cette porte. Vous la visualisez ? Touchez ces moulures, ces gravures. Ressentez la matière. Soyez curieux. Regardez à travers le trou de la serrure ou à travers la faille de la porte pour essayer de deviner ce qui peut se cacher dans cette lumière. et rentrez. Et rentrez. poussez délicatement cette porte et rentrez. La porte se referme derrière vous. Vous voilà désormais dans un long couloir. Je vous invite à avancer dans ce couloir. et toujours sur le souffle. Inspirez. Bloquez quelques instants. Une, deux secondes. Puis expirez. Et toujours sur le souffle, vous avancez au même rythme dans ce couloir. Sur les côtés, vous verrez peut-être des portes. Une à gauche, une à droite. Puis une autre à gauche. Puis une autre à droite. Ne vous attardez pas sur ces portes. Et ne cherchez pas à les ouvrir non plus. Car ce qui vous intéresse, c'est ce qui se trouve au fond de ce couloir. Ce couloir qui semble sans fin. Vous n'arrivez pas à en apercevoir la perspective. Ni le fond. Et pourtant, une force invisible semble vous diriger pour aller au fond de ce couloir. Et toujours sur le souffle. Inspirez lentement. Bloquez quelques instants. Une, deux secondes. Puis expirez. Vous commencez à entreapercevoir ce qui se trouve au fond de ce long couloir. Une autre porte semble se distinguer. Vous pouvez voir que cette porte n'est pas comme les autres. Vous remarquez tout d'abord sa couleur. Un rouge. Un rouge profond. Un rouge chateuillant. Un rouge vif. Vous pouvez remarquer également une petite lumière au-dessus de cette porte. Lentement, mais sûrement, vous vous dirigez vers celle-ci. Ne regardez pas derrière vous. Cela ne vous intéresse pas de savoir ce qu'il y a derrière. Ce qui compte, c'est ce qui se trouve devant. avancez. Vous vous tenez maintenant devant cette porte. Cette porte qui semble bien grande, bien large. Et vous êtes curieux. Que peut-il y avoir derrière cette porte ? Quelque chose de terrifiant ? Non. Je sais que je suis en sécurité, que je ne crains rien. Car je contrôle les choses. Je suis vivant. Et je suis rattaché par le fil d'argent. Il ne peut rien m'arriver. Je sais qu'à tout moment, je peux me réveiller. Alors, je vais décider d'ouvrir cette porte. mais avant, vous remarquez quelque chose sur le côté de la porte. Il y a une petite cloche. soyons bien élevé. Sonnons avant d'entrer. Vous vous emparez de la poignée. Vous vous emparez de la poignée. Vous la baissez et vous poussez la porte. prenez une grande inspiration, lente et profonde. Bloquez quelques instants. Une, deux secondes. puis expirez. Désormais, vous êtes dans le nouvel environnement. la porte rouge derrière vous se referme. Et là, vous allez laisser votre esprit vous montrer ce que vous devez voir. Cela peut être une douce lumière qui vous enveloppe avec des silhouettes de visages et de personnes que vous connaissez ou reconnaissez. Cela peut être un sentiment d'amour de plénitude de paix absolue. Cela peut être plus sombre peut être plus effrayant et une ambiance qui vous déplaît mais n'ayez crainte. N'oubliez pas que vous êtes le maître de votre voyage, que vous êtes rattaché par le fil d'argent, que vous êtes vivant, que vous appartenez au monde physique et qu'il ne peut rien vous arriver. je vous invite à avancer tout en vous imprégnant les différentes images, scènes ou personnes que vous êtes susceptibles de rencontrer. N'établissez pas de contact. Vous êtes juste là, présent comme un spectateur. vous n'êtes pas là pour interagir, vous n'êtes pas là pour agir. Vous êtes juste ici pour réaliser cette balade mentale et prendre conscience de l'univers qui vous entoure. continuez à avancer toujours sur votre souffle lent et profond. Bloquez quelques instants, une, deux secondes, puis expirez. continuez d'avancer jusqu'à arriver dans une jolie clairière. Je vous invite à sentir le vent qui souffle sur votre visage délicatement, comme une brise d'été vous rafraîchissant. visualisez dans cette clairière une herbe extrêmement verte, douce, moelleuse, avec de la mousse, des feuilles, des champignons, un véritable tapis végétal, un matelas de douceur et de réconfort. autour de vous se dressent des arbres avec leurs branches qui semblent comme vous prendre dans leurs bras pour vous rassurer, vous apaiser et vous réconforter. Vous entendez ce bruit ? Il y a une petite rivière qui coule, un petit ruisseau d'une eau cristalline, limpide et fraîche. Goûtez cette eau, prenez-la dans vos mains, buvez-en une gorgée, elle vous rafraîchira. Allongez-vous sur l'herbe, profitez de cet instant. Vous entendez le vent qui souffle dans les feuillages, cette douce mélodie qui caresse vos oreilles. À travers les branches, vous pouvez deviner un ciel bleu azuré avec quelques jolis nuages bien blancs qui se déplacent lentement au rythme de votre souffle. Bloquez quelques instants, une, deux secondes. savourez cet instant précieux, privatif et intime. Cet instant vous est réservé à vous et à vous seul. Savourez-le. Il est votre petit coin de paradis. maintenant lentement mais sûrement vous allez revenir à vous. Vous allez quitter ce que vous venez de voir de vivre pour progressivement refaire corps avec la matière, avec le monde physique, avec votre environnement. Nous allons procéder à un décompte décroissant en partant de 5. Lorsque j'arriverai à 0, vous ouvrirez les yeux. 5. Vous commencez à ressentir de nouveau votre corps, les bruits extérieurs. 4. Vous sentez les tissus qui vous supportent, l'air qui vous entoure. Vous commencez à ressentir vos membres, vos pieds, vos jambes, vos mains. 3. Vous pouvez maintenant commencer à rebouger d'abord un petit orteil assez timide, puis un doigt. 2. Vous êtes conscient que vous êtes de nouveau pleinement dans votre corps et reprenez le contrôle de votre vie, de vos facultés et de votre potentiel physique. 1. Sur le souffle, tout doucement, vous reprenez une respiration normale. Céros, vous pouvez ouvrir les yeux. Tout doucement, vous êtes comme un nouveau-né qui découvre le monde qui l'entoure. Ressentez la matière, ressentez ce qu'il y a autour de vous, prenez le temps d'observer, de voir, d'écouter, d'entendre, de sentir, de ressentir. Et maintenant, rien de mieux qu'un bon réveil. bienvenue dans dans ce monde. Prenez bien soin de vous et apprenez à vous détendre et faire une pause, faire un break de temps en temps pour échapper à ce monde qui parfois ne nous convient pas. prenez soin de vous de vous de vous de vous